Dans la série mystère et boule de gomme, découvrons des endroits pleins d'énigmes et de frissons. Nous avançons plein ouest jusqu'à la pointe du rat, traversant une vaste plaine désertique et vantée faite de grands murs interminables, chemin borduré de tas de pierres. Tiens, un calvaire, avec une chose inusitée, deux statues d'osado, le Christ et la Vierge. On approche du pays des épouvantements, avec toujours une espérance au bout. Il y a la chapelle de Notre-Dame du Bon Voyage. Ce ne doit pas être si redoutable que cela. On est juste à la fin du monde. On se persuadait encore, il y a peu d'années, que des êtres coupables, métamorphosés en barbée noire, étaient menés jusqu'à Brabard, les rochers. Le curé confiait le chien noir à son valet qui le conduisait dans un lieu retiré. Le chien disparaissait en ce moment. La terre au loin tremblait. Des feux s'élevaient du sein des rochers. Le ciel, couvert d'affres nuages, fondé en graines. Le tonnerre grondait. Autrefois, au Cap Cisain, on conduisait au récif de Tévenec, dans le Radecin, tous les conjurés de la région. Il y avait une marque spéciale affectée à leur transport. Et ce sont eux, paraît-il, que dans les nuits de tempête, on entend pousser des « youuuuuh » lamentables au loin dans la mer. Aujourd'hui, les hommes ont construit un phare au Tévenec, pour les rassurer. Il se raconte toujours qu'une nuit, un des gardiens profitant de ce qu'il n'était pas de service, était descendu pêcher à la ligne sur le bord du rocher. Tout à coup, il se sentit rudoyé par une main invisible, tandis qu'une voix en colère disait « Retire-toi de ma place ! » C'était un conjuré que sa présence dérangeait. À la pointe du roi, juste au moment de la remise à zéro de notre existence, entre paradis et purgatoire, ce phare est peut-être un appel à l'aide. Construit en 1875, le phare de Tévenec oblige ses gardiens à y vivre en permanence. Bon nombre d'entre eux sont devenus fous, effrayés par les étranges sifflements et hurlements des lieux. Pour vous dire, en 1891, le vice-président de la Société archéologique du Finistère, Yacinthe le Carguet, évoquait déjà les étranges histoires qui planaient sur le phare de Tévenec. Le jour, pendant la construction, au-dessus des travailleurs tournoyaient les oiseaux de mer, surpris d'y voir des êtres vivants, eux-mêmes qui ne pouvaient s'y poser à cause des morts. Par leurs cris, « Va-t'en ! » Il semblait prévenir les travailleurs des dangers qui les menaçaient. La nuit, c'était des bruits de gens qui se querelaient, se battaient, on aurait dit tout bouleversé, le couvercle de la citerne surtout, déjeté de côté et d'autre. Des vieillards parcouraient la roche et le bâtiment, des croix se dressaient et s'abattaient, des gens s'y suspendaient. Au jour, tout était en ordre. Pour faire cesser le bruit et les apparitions, on fut obligé d'ériger sur le roc une croix en pierre. Il a fallu s'étendre à travail qui touchait au miracle pour ériger le phare maudit. Il a fallu étudier la roche que chaque coul rinçait, en découvrir les fissures, la décaper à l'acide, la forêt pour l'aérisser deux barres de scellement. Un courant de 14 km à l'heure s'ajoutait au ressac de la mer au du large. Puis il a fallu mater la roche sous un cube de granit et de béton que des épingles de bronze rendent solidaires. Et là-dessus érigeait peu à peu la tour, sans se démoraliser, si la tempête emportait en une nuit l'ouvrage, si les fondations se lézardaient sous le bélier des vagues, si une lame de fond submergeait l'équipe des travailleurs agrippés sur ce chantier exigu. Les tempêtes de 1911 et de 1915 le cisaillèrent en partie à sa base et manquèrent de le renverser comme une quille avec son optique et ses gardiens. On a cuirassé le sous-bassement, haussé et corseté d'acier la plateforme. Mais la mer ne se lasse pas. De temps en temps, elle crève la cuirasse. Il faut se remettre au travail. Le phare devint maudit. Une pluie de témoignages effrayants. On a recueilli le témoignage étonnant d'Henri Posmoguerre, le premier gardien du phare. Écoutez, né à l'île de Saint, je connais les récits lugubres qui courent sur Tevnek. Un marin avait réussi, après un naufrage, à se réfugier pendant quatre jours sur le rocher, en ne cessant d'appeler à l'aide, mais l'état de la mer ne permettait pas de lui porter secours. Au bout de quatre journées d'agonie, il décéda sur le rocher, mais son âme continua de hanter la place où il était mort. Et après la construction du phare, le sentiment général fut que l'on y avait enfermé son esprit. Après bien des déboires, j'invite cet esprit à descendre boire un verre avec moi, mal m'en prie car le fantôme du défunt s'offusque et me rosse. Le lendemain, je m'étonnais de ne pas me réveiller avec des cheveux blancs et je donnais ma démission. L'îlot est tenté. Un prêtre fut requis pour l'exorciser, rien n'y fit. Même pas le remplacement du gardien solitaire par un ménage de solide chrétien. Le gardien millénaire fut trouvé mort dans son lit. La famille Kéméry y vécut à la suite avec leurs trois enfants et témoigna de portes qui s'ouvraient et se fermaient régulièrement et du bruit terrible comme un bombardement sourd qu'on pouvait entendre le jour comme la nuit. Le gardien repart, qui lui succéda, vit son père raflé sous ses yeux par une lame et de surcroît, quand sa femme fut près de son terme, une tornade vint interdire toute communication avec le continent et l'enfant mourut. Lassé de tous ces drames, les autorités décidèrent d'automatiser ce phare. Ce fut fait le 7 février 1910. Thévenec est rendu aux âmes errantes. Mais ceux et celles qui sont de l'île de Saint et qui savent bien ce qui s'y passe, tout comme aux alentours du rat. Au pont des chats, à Thévenec, à la vieille, ces endroits sont habités par les invisibles. Car personne n'ignore à Saint le danger qu'il y a aussi à rencontrer la nuit aux abords de l'île, principalement entre le pont des chats et la roche Thévenec, un de ces bateaux qui n'a d'autre équipage qu'une femme toute seule. On est sûr que ceux-là, ce sont les bateaux des sorcières. Ce sont des veuves de l'île de Saint, seulement certaines qu'on ne sait pas au juste, qui montent ces embarcations fatales et nos îliens assurent que celles-là ont le mauvais oeil. Il n'y a pas plus redouté que leur rencontre, vu que ça tourne presque toujours à mal. Pour ceux à qui ce malheur arrive, personne n'oserait de son plein gré les aborder. Car dans ce cas, la sorcière confie au patron qui seul la voit, un secret toujours terrible, un secret de mort. S'il parle de cette rencontre, que cependant, pas un de ces hommes n'a pu remarquer, s'il dévoile si peu que ce soit ce secret, lui et son équipage sont fatalement engloutis la première fois qu'ils prennent la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada